... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être fidèles à cette université populaire et aussi assidus. Je vois plein de visages qui sont présents de manière très récurrente. Comme à l'habitude, pensez à rallumer vos téléphones portables en parlant. Ce soir, nous avons encore l'immense chance d'accueillir Monique Pilon qui, la semaine dernière, nous a déjà donné une première partie d'un aspect philosophique à propos de la religion. Et aujourd'hui, elle va nous en livrer sa deuxième partie. Et j'espère que vous l'applaudirez très, très, très fort parce que je compte encore sur elle l'an prochain. Passez une nouvelle soirée. A tout à l'heure. Merci. Ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est que dans les sociétés où la religion est partout, la question de la définition de la religion ne se pose pas parce qu'on n'a pas de mots pour la désigner, parce qu'elle ne représente pas un phénomène de part ou particulier de la vie sociale. En revanche, savoir ce que c'est que la religion et pourquoi elle se maintient et s'impose dans nos sociétés largement sécularisées est vraiment une question qui s'est posée au 19e siècle. Et nous avons vu comment, la dernière fois, comment Marx, Freud et Durkheim affrontent cette question et aussi les conditions d'un dépassement de la religion. Ce que je vous propose de voir ce soir, c'est plutôt la critique justement de cette approche fonctionnaliste de la religion, c'est-à-dire montrer d'abord comment elle procède d'un oubli de l'essence, c'est-à-dire donc d'un oubli de ce qu'est en propre et essentiellement le phénomène religieux. Puis, nous irons prendre la défense de l'irrationalisme religieux, c'est-à-dire montrer comment on peut revendiquer d'avoir une foi qui se tient dans un domaine qui est un domaine irrationnel, c'est-à-dire qui serait à l'abri justement de toute critique rationnelle pour enfin, dans un dernier renversement, construire la critique justement de cet irrationalisme, le passé en tout cas au crible de la critique. Alors, tout d'abord, critiquer l'approche fonctionnaliste du phénomène religieux. Alors, c'est ce que fait Anna Arendt au XXe siècle dans un ouvrage qui est dans un article qui s'appelle « Qu'est-ce que l'autorité ? » et qui prend sa place dans un recueil d'articles qui se nomme « La crise de la culture ». Alors, dans cet article « Qu'est-ce que l'autorité ? » Anna Arendt souligne que bien des sociologues se soucient uniquement des fonctions et que tout ce qui remplit donc la même fonction apparaît aux yeux des sociologues digne de recevoir le même nom. Et elle souligne, c'est comme si, d'une certaine manière, j'avais le droit de baptiser marteau le talon de ma chaussure parce que, comme la plupart des femmes, je peux me servir du talon de ma chaussure pour planter un clou dans le mur. Alors, on voit bien que le talon de ma chaussure sert accidentellement à planter un clou dans le mur. On voit bien aussi qu'il n'est pas du tout fait pour ça. Et qu'il ne peut, s'il peut remplacer occasionnellement un marteau, en réalité, ce n'est pas du tout son essence ou encore sa fonction propre ou encore sa définition de pouvoir remplacer un marteau. De la même manière, la religion pourrait bien servir une fonction psychologique sans pour autant se définir essentiellement par cette utilité qui ne pourrait bien être qu'accidentelle. Ou encore, la religion pourrait bien servir une fonction sociale sans pour autant se définir, voyez-vous, par cette fonction qui pourrait bien être aussi seulement accidentelle ou encore seulement historique. C'est-à-dire que, de la même manière que le talon de ma chaussure n'est pas destiné fondamentalement à planter un clou, et bien de la même manière, la religion ne serait pas destinée fondamentalement ou encore essentiellement à servir d'outil d'une réflexion sociale, à servir donc à se rassurer psychologiquement face à l'adversité ou vicissitude de la vie, etc. Alors, la religion, pour être définie, il faudrait revenir à ce qu'elle dit qui lui soit propre, c'est-à-dire un discours qui lui est propre, et ce que dit en propre la religion, c'est d'être un certain rapport ou encore une certaine relation au sacré. C'est-à-dire que pour apercevoir ce qui, dans la religion, la distingue de tous les autres objets du monde, pour voir ce qui lui est propre, ce qui vraiment vient, la caractérise, et bien il faudrait revenir donc à cette affirmation de la réalité du sacré, à cette affirmation de la réalité du divin. C'est-à-dire que tant qu'on soutient que tout ce qui remplit la fonction d'une religion est religion, et bien on va pouvoir effectivement réduire la religion à sa fonction sociale, on va pouvoir réduire donc la religion à sa fonction idéologique ou psychique, etc. Alors, on l'avait dit déjà la dernière fois, on est conduit à ce moment-là à ne plus voir de différence, à ne plus faire la différence entre un Hitler, un Jésus ou encore un Staline, et à Anna Arendt de prendre elle-même cet exemple, et puis d'affirmer à partir de là, seuls les gens qui refusent d'écouter le discours tenu par Jésus ou par Hitler peuvent parvenir à une telle conclusion. C'est-à-dire qu'il faut n'avoir jamais lu les évangiles, ou n'avoir jamais écouté Hitler, pour parvenir à cette conclusion qu'il tienne chacun le même discours, c'est-à-dire un discours religieux, c'est-à-dire un discours susceptible de fédérer, de fonder une communauté sociale, une communauté d'appartenance. Alors, l'approche fonctionnelle procède d'un oubli, elle procède d'un oubli de l'essence, c'est-à-dire elle procède d'un oubli de la réalité. Et Anna Arendt de souligner que cet oubli, c'est l'oubli qui vient caractériser la société industrielle. C'est un oubli qui vient caractériser une société, donc, qui est la société, qui naît en Angleterre, c'est au milieu du 18e siècle, mais qui vraiment s'affirme, trouve à s'affirmer au 19e siècle, donc en Europe. Alors, cet oubli, qui est l'oubli de l'essence, est lié à quoi ? Il serait lié, il est lié pour Anna Arendt à une fonctionnalisation croissante de la société. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la société industrielle, l'humain, l'homme, devient de manière croissante une simple fonction de la société. Il devient une simple fonction de la société. Alors, cette fonctionnalisation croissante dans la société, et de l'homme dans la société, nous dit Anna Arendt, c'est pas un phénomène isolé, c'est vraiment un phénomène, c'est-à-dire un phénomène isolé, hors sol, on dirait aujourd'hui hors sol, elle dit dans une tour d'ivoire. Nous dirions, donc, c'est pas un phénomène qui se produit indépendamment, donc, de conditions socio-historiques. C'est vraiment un phénomène qui est étroitement lié au caractère de plus en plus fonctionnel de notre société, ou plus exactement au fait que l'homme moderne est devenu de plus en plus une simple fonction, donc, de la société. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la société industrielle, on va penser par équivalent fonctionnel. C'est-à-dire que peu importe qu'un homme ait une machine, soit de réalité différente, à condition qu'on puisse leur faire sévir la même fonction, et même qu'à moindre coût, il soit préférable d'utiliser l'humain plutôt que la machine. On pense par équivalent fonctionnel, c'est-à-dire, donc, la question qui prime, à partir de laquelle on va se rapporter à la réalité, c'est non pas la question « qu'est-ce que c'est ? », mais ça va être la question « à quoi ça peut bien me servir ? » C'est-à-dire, quel profit vais-je pouvoir en tirer ? Ou encore, donc, est-ce que ça va me permettre d'obtenir un rendement supérieur ? Ou est-ce que ça va me permettre d'obtenir une efficacité supérieure ? C'est-à-dire, quelle est l'utilité de cet objet, être en général, j'ai envie de dire, que s'agisse d'une machine ou encore d'un être humain, peu importe, quelle est l'utilité, donc, de ce que j'observe ? Donc, peu importe, d'une certaine manière, voyez-vous, cette différence de nature entre les choses ou encore les êtres, ce qui importe, donc, c'est qu'ils puissent servir la même fonction, c'est qu'on les interroge à partir, donc, d'une question qui est bien celle de l'utilité, c'est-à-dire de la fonctionnalité. Alors, donc, on assiste, nous dit Arendt, à partir de là, dans cette société industrielle, à ce qu'on appelle une déréalisation du monde. Déréalisation du monde, c'est-à-dire qu'à voir toute chose et à penser par équivalent fonctionnel, eh bien, on perd le sens de la réalité. On perd le sens des choses, hein, on perd le sens de la réalité, c'est qu'on perd le sens des choses, c'est-à-dire qu'on est amené à ne plus faire de différence entre un homme et une machine, hein, puisque, ben, de la même manière, somme toute, ils peuvent servir la même fonction, à savoir, donc, prendre leur place dans une unité de production, hein, et assurer à moindre coût, donc, une production. Hein, donc, ils prennent leur place comme moyen, donc, d'une production. Alors, donc, on ne peut, dit Anna Arendt, on peut vraiment définir que ce qui est distinct, c'est-à-dire, donc, on ne peut vraiment définir, c'est-à-dire dire ce qu'est une réalité, qu'à partir du moment, donc, où on pense qu'elle est différente d'autre réalité, à savoir, à partir du moment où on pense qu'il y a dans le réel quelque chose, donc, qui se donne comme étant différent des autres choses. Mais, ça veut dire que les choses dans la réalité, eh bien, ne se définissent pas relativement à l'usage qu'on en a. Elles ne se définissent pas relativement, donc, à l'efficacité qu'on va pouvoir trouver à les manipuler. Mais, il y aurait, voyez-vous, un ordre du réel tel que, dans cette réalité, les choses apparaîtraient comme étant de nature différente, se manifesteraient comme étant de nature différente, et savoir ce qu'est une chose, c'est d'abord penser sa différence. D'abord, penser sa différence, par exemple, penser la différence de la machine et de l'humain. Donc, ce n'est pas parce que, de notre point de vue, c'est-à-dire relativement à l'usage qu'on en a, eh bien, on va pouvoir dire que, bon, ça assure la même fonction, que pour autant, l'être est identique. Et donc, il faut repenser des distinctions, repenser des distinctions, repenser des différences entre les choses, c'est retrouver, en quelque sorte, le sens des réalités, justement. C'est-à-dire, reprendre pied dans ce monde qui est déréalisé, de l'ordre qu'on l'aperçoit seulement sous l'angle de l'utilité, seulement sous l'angle de l'efficacité. Donc, voyez-vous, le problème de l'approche fonctionnaliste du fait religieux, je reviens donc au thème de la religion, le problème de l'approche fonctionnaliste du fait religieux, c'est que cette approche fait l'impasse sur ce qu'est la religion. fait l'impasse sur son objet propre, sa différence, qui est une différence, donc, spécifique. Il y aurait bien dans la religion, dans cet objet qu'est la religion, eh bien, des différences avec les autres objets du monde. Il y a un proprement religieux, donc, dont il faut nous saisir, pour penser ce que c'est que la religion. Or, le proprement religieux, c'est que chaque religion, eh bien, tient un discours sur le sacré. Il n'y a pas de religion qui ne prétende se référer, se rapporter, donc, à un ordre qui est un ordre sacré. C'est-à-dire un ordre, donc, qui se distingue de l'ordre profane, l'ordre profane étant laissé à l'appréciation humaine. L'ordre sacré, justement, c'est cet ordre qui n'est pas laissé à notre appréciation. C'est cet ordre qui est proprement, donc, divin, c'est-à-dire, donc, un ordre où règne une loi qui ne dépend pas de notre jugement, de notre évaluation, de notre appréciation, de nos coutumes, de nos pratiques, avec tout un ensemble de manières de croire, d'aimer, de jouer, de danser, qui sont culturelles, mais qui sont, justement, qui ont un caractère, ces lois, donc, qui ne relèvent pas de notre appréciation, qui ont un caractère absolu et qui s'imposent à nous, qui se donnent à nous, donc, comme venant, justement, d'un au-delà de l'humain, d'un au-delà de la culture, d'un au-delà ou encore de la société. Et toute religion, semble-t-il, dit qu'elle affirme une transcendance, affirme le sacré, ou encore l'existence, donc, du sacré, et ça, au travers d'un ensemble plus ou moins systématique, systématique, de croyances et de rites, qui sont des rites cultuels. C'est-à-dire que s'il y a, à l'évidence, il y a des religions sans Dieu, à l'évidence, on l'a dit, il y a des religions, donc, sans au-delà, mais il n'y a pas de religion sans affirmation d'une transcendance. Pas d'affirmation sans religion sans affirmation d'une transcendance, c'est-à-dire, donc, sans affirmation d'un ordre de réalité qui n'a pas été fabriqué par l'humain, qui n'est pas produit par l'humain, et qui se donne comme une source de sens ou encore de signification, qui éclaire ce monde humain pour, justement, qu'il prenne sens, qu'il prenne encore signification. Donc, pour parler de la religion, il faudrait revenir, d'une certaine manière, au discours que le croyant tient sur sa propre croyance. Revenir à ce discours-là, c'est-à-dire, d'abord, cesser de parler des religions, mais essayer de trouver ce qui, dans chaque religion, caractérise la religion comme un rapport particulier ou un attachement particulier au sacré. Un rapport particulier, un attachement particulier, donc, au divin. Et donc, en passer par le discours que le croyant tient sur sa propre foi, c'est-à-dire, donc, un discours qui fait mention d'une expérience du sacré. D'une expérience du sacré, d'une expérience du divin, c'est-à-dire, donc, dans un rapport au sacré ou encore au divin, dont le croyant nous dit que c'est un rapport qui s'expérimente dans la prière. Donc, on dira, j'emploie les mots-mêmes de Bergson, qui s'adresserait aux sceptiques. Bergson disant, on dira, donc, que cette expérience du sacré n'existe pas. On dira qu'on ne peut pas faire l'expérience du sacré. En tout cas, ceux qui ne la font pas disent qu'il n'y a pas d'expérience du sacré, qu'il n'y a pas véritablement d'expérience du divin. Mais certains disent que la musique n'est qu'un bruit. Autrement dit, ils sont incapables d'avoir la moindre expérience musicale, c'est-à-dire qu'il y a, hein, voilà. Il y en a, dit Bergson, qui sont totalement fermés à l'expérience mystique, incapables d'en rien éprouver. Mais on rencontre, dit Bergson, également des gens pour lesquels la musique n'est qu'un bruit. Donc, ne pas entendre la musique n'invalide pas ou n'est pas une réfutation au fait qu'elle existe. Et puis, être complètement fermé soi-même à l'expérience du divin ou encore du sacré n'empêche pas que certains fassent effectivement cette expérience. Alors, donc, le mot utilisé par Bergson pour caractériser l'expérience religieuse, vous l'avez entendu sans doute, c'est le mot mystique. Il dit, donc, c'est une expérience mystique. Alors, dans le mysticisme, il y a un rapport qui se tisse précisément entre la personne qui fait acte de foi et puis le divin ou encore le sacré. C'est-à-dire que le mysticisme, c'est précisément, donc, un ensemble de croyances et de pratiques qui ont pour objet l'union de l'humain au divin. Et la foi, ici, est caractérisée par Bergson comme une expérience mystique. Ainsi, il y a bien une diversité quand même des religions, on en a longuement parlé la dernière fois, mais ça signifierait que chaque religion, dans sa singularité, permettrait de tisser un lien, donc singulier, avec le divin, permettrait aux individus de tisser un lien singulier avec le sacré ou singulier avec le divin. On peut aussi, on pourrait aussi dire que pour chaque religion, ce qui est véritablement sacré, ce qui est le cœur même du sacré, se présente de manière différente. Par exemple, pour le bouddhisme, le sacré, c'est la vie. Pour le christianisme, ou dans le cadre du christianisme, le sacré, c'est l'amour. Donc la vie qui transforme infiniment, on a envie de dire, dans le cadre du bouddhisme, l'amour qui transforme, qui métamorphose, par lequel on fait son salut, donc dans le cadre du christianisme. Donc chaque religion permettrait d'explorer, en quelque sorte, d'expérimenter, mais par la foi, dans une expérience intérieure, un certain rapport au divin, un certain rapport donc au sacré. Alors, ce qui est très intéressant, semble-t-il, ici, c'est que cette approche, c'est-à-dire l'approche de la religion par l'expérience mystique, par l'expérience, on voit bien, c'est une expérience personnelle, mais aussi au sens individuel du terme, cette approche permet de rendre compte d'une dimension, justement, individuelle de la religion, c'est-à-dire permet d'insister sur la dimension individuelle de l'inscription de chacun dans une religion. Et c'est-à-dire que cette... on sait que nous revendiquons si... Alors, nous pouvons revendiquer d'être athée, nous pouvons revendiquer d'être agnostique, mais si nous revendiquons, donc, une foi religieuse, eh bien, nous disons par là même qu'elle est un choix de notre part, c'est-à-dire, donc, l'individualisme contemporain peut tout à fait se concilier avec un choix de pratique et de foi religieuse. On voit bien qu'il y a quelque chose de paradoxal, on choisirait sa foi, c'est-à-dire que, pour nous, dans nos sociétés, nos sociétés modernes, avoir une foi religieuse relève d'un libre engagement, donc, de l'individu relativement à un objet qu'il expérimente dans le cadre de la prière, dans le cadre, donc, d'un rapport intime ou encore personnel au divin. Alors, donc, beaucoup de croyants, ainsi, aujourd'hui, prétendent prendre leur distance vis-à-vis des institutions religieuses, c'est-à-dire revendiquent d'avoir un rapport à la religion qui est d'abord un rapport individuel. Prennent leur distance vis-à-vis des institutions, de l'institution religieuse, c'est-à-dire d'une institution qui est garante du dogme, d'une institution qui est garante des principes fondamentaux d'une religion, pourquoi ? Pour, eh bien, affirmer le caractère individuel de leur foi, à tel point que les sociologues nous parlent aujourd'hui de religion à la carte, ou encore de bricolage religieux. Religion à la carte, bricolage religieux, c'est-à-dire qu'on serait si peu soumis à l'autorité de l'Église, eh bien, qu'on pourrait se dire à la fois catholique et croyant en la réincarnation. Il semble que 40%, ce qui n'est pas rien quand même, 40% des catholiques croient en la réincarnation, que pas tout à fait la rédemption. Le christianisme, donc, promet la rédemption, mais non pas la réincarnation, qui serait propre, donc, plutôt au bouddhisme. Donc, ce syncrétisme, ce mélange, voyez-vous, des croyances, suppose que l'individu, eh bien, prend ses distances vis-à-vis de l'institution religieuse, prend ses distances vis-à-vis du dogme religieux. Pourquoi ? Eh bien, pour bricoler, en quelque sorte, une foi, ou encore une croyance, on a envie de dire, comme à sa guise, à sa convenance, c'est-à-dire pour faire son salut dans une démarche individuelle, existentielle de salut, où on fabriquerait, en quelque sorte, eh bien, la croyance permettant d'atteindre celui-ci, permettant d'atteindre ce salut. Alors, il faudrait ainsi distinguer entre la foi, et puis, c'est-à-dire la foi qui est présence au divin, un rapport, donc, intime, personnel, donc, au sacré, et puis l'institution, c'est-à-dire l'ensemble des dogmes qui vont définir la religion. C'est-à-dire qu'il faudrait bien distinguer l'expérience, l'expérience de la foi religieuse, qui se dit, finalement, de manière véridique ou encore mensongère, qui se dit de manière authentique ou encore mensongère. On voit bien que la vérité, là, s'oppose au mensonge. De quoi ? Eh bien, des dogmes institutionnels dont on pourrait dire qu'ils sont faux, ou vrais. Mais on voit bien que la vérité, donc, du dogme, c'est pas la vérité qui est éprouvée, qui est vécue, dont on fait l'expérience, mais une vérité qui s'oppose à l'erreur ou encore à la fausseté. Alors, le dogme qui se discuterait ne serait pas à confondre avec l'expérience qui se constate, qui s'éprouve, qui s'expérimente, et dont on, comment dire, si elle est sincère, dont on ne peut nier non plus l'existence. Ainsi, il y aurait deux tableaux, deux domaines pour caractériser, qui permettraient de caractériser la religion, donc le domaine institutionnel et puis le domaine de la foi. Et on voit que certains, dans l'histoire de la pensée, ont tenu l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on voit qu'un montagne critique l'institution religieuse. Il critique l'institution religieuse, il critique les dogmes, il critique les opinions religieuses, il dit qu'on est catholique comme on est périgourdin, autrement dit, par hasard. C'est le hasard de la naissance qui nous fait être catholique plutôt que protestant, dans ce temps de guerre de religion, où parle Montaigne. Oui, et puis, en même temps, malade, pas loin, pas en situation d'agonie, mais pas loin de mourir, il va faire percer la muraille de son château pour entendre la messe. Parce que de sa chambre, de son lit, il ne parvient pas sinon à l'entendre. Et donc, on est catholique comme on est périgourdin, à savoir les dogmes religieux, les idées religieuses sont relatives à un temps, elles sont relatives à une culture, elles n'ont pas du tout de valeur absolue. Mais en même temps, il se tient dans ce rapport au divin qui est un rapport personnel, on a envie de dire intime, où il s'agit pour lui d'entendre la messe et donc faire acte de foi au moment de la liturgie. Donc bien d'un côté, la religion instituée, et puis de l'autre côté, la foi. Bien d'un côté, une expérience authentique, relative à une expérience, et puis de l'autre côté, des idées contestables, une affabulation. Des idées contestables, une affabulation, des histoires, au bout du compte, qu'une société pourrait trouver à fabriquer, pour fabriquer justement son unité, pour produire l'unité d'une communauté, pour assurer une cohésion sociale. Bref, ce que le fonctionnalisme nous faisait négliger, totalement négligé, c'est l'apport du mysticisme. Dans une approche fonctionnaliste, on ne prenait pas en considération cet apport, donc, du mysticisme, qui amène, alors Bergson, dont je parlais tout à l'heure, à bien distinguer entre la religion dynamique, qui est la religion qui s'éprouve dans l'expérience intérieure, dans un rapport intime, qui est une illumination, qui est un rapport, une coïncidence même, plus qu'un rapport, parce qu'il y a une coïncidence partielle avec le divin, dans la prière pour Bergson, et puis, à l'opposé de cette religion dynamique, une religion statique, qui, elle, a pour but d'assurer une unité sociale, une cohésion sociale, c'est-à-dire qui existe à des fins d'Ibergsot, c'est-à-dire pour servir, de manière, c'est sa fonction propre, à des fins de clôture. À des fins de clôture, il s'agit de refermer, donc, la communauté sur elle-même, il s'agit de la séparer, donc, des autres communautés existantes, il s'agit de faire société, et donc, et redite, là, la fonction de la religion comme lien social, comme ce qui permet à une communauté, donc, d'exister comme communauté. Donc, cette religion dynamique, ne procède pas de la société. Donc, il y a la religion comme institution, qui a sa place sociale, qui fait exister la société comme société, puis il y a la religion, donc, dynamique, qui, elle, procède d'un rapport, donc, au divin, et ce rapport que le mystique saisit, ce rapport à Dieu, que le mystique saisit dans une intuition qui est une illumination, qui est vraiment une révélation de la présence, donc, de Dieu. C'est un rapport à la présence de Dieu. Alors, on voit que l'accent, là, se porte sur l'irrationalité de la religion. La religion est irrationnelle, on est dans un rapport au divin intuitivement, le divin, c'est une illumination, c'est une révélation. On voit bien que, pour se rapporter à Dieu, au sacré, au divin, on n'en passe pas du tout par la raison, la raison est tout à fait mise de côté, elle est écartée ici, c'est par un acte de foi qu'on se rapporte seulement au divin. Alors, je parle d'irrationalisme religieux, ce terme d'irrationalisme religieux, il est utilisé depuis assez peu de temps, il a été pensé, énoncé, une première fois par un sociologue des religions qui s'appelle Kolakowski, qui est né en 1927 et mort assez récemment, en 2009. Donc, c'est une expression assez récente, que l'expression d'irrationalisme religieux, et Kolakowski, nous, qui est un sociologue des religions, nous fait remarquer que cet irrationalisme religieux se développe en même temps que le rationalisme religieux, c'est-à-dire qu'il se développe en même temps, donc, qu'une approche de la religion qui prétend l'approcher, pardon, qui prétend la comprendre par la raison. Autrement dit, donc, qui prétend que la raison est parfaitement conciliable avec la raison, peut être pensée dans les limites de la raison, qu'elle a une existence dans les limites de la raison. Donc, l'irrationalisme religieux, à l'opposé, eh bien, va situer la religion hors, justement, du domaine d'investigation possible de la raison. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a deux manières, je vais commencer à l'évoquer la dernière fois, on a deux manières de comprendre irrationnel. Irrationnel, ça peut s'entendre comme ce qui contredit la raison, comme ce qui va à l'encontre de la raison, c'est-à-dire, donc, pour la religion, l'irrationnel, ça serait le superstitieux. C'est-à-dire la croyance au prodige, la croyance, donc, au phénomène qui vient contrevenir, ou encore, contredire les lois de la nature. Excusez-moi, c'était intéressant, je dois partir, il n'y a plus de plus après, je suis désolée. Je vous en prie. Bonsoir, madame. Avec plaisir. Donc, on a dans l'irrationnel, ce qui s'entend comme ce qui vient contredire, ce qui vient contredire, donc, la raison. Donc, l'irrationnel en religion, c'est la croyance au prodige, c'est la croyance au phénomène, qui se produit, donc, contre toute rationalité, en dépit de toute rationalité. Donc, l'irrationnel recouvre, là, le faux, et recouvre, là, l'erroné, le superstitieux. Mais on peut aussi prendre l'irrationnel en un autre sens, c'est-à-dire qu'on peut aussi le prendre au sens de ce qui se tient en dehors. C'est-à-dire, donc, de ce qui est étranger, ou encore extérieur. Ce qui ne peut pas être saisi, appréhendé, pensé, dans un acte, justement, qui serait un acte de raison. Autrement dit, qui, dès lors, est hors de l'atteinte, aussi, des critiques de la raison. C'est-à-dire que, si la religion se tient, effectivement, dans une région irrationnelle, elle est placée hors des critiques possibles de la raison. Aucune critique ne peut l'atteindre. Pourquoi ? Parce que la raison n'a pas prise, justement, sur ce qu'elle est. Aucune critique rationnelle ne pourra, donc, la défaire, encore la détruire, parce qu'elle se tient, justement, hors de la critique, de la possibilité même, pour la raison, de la critiquer. Alors, c'est cet aspect-là, de l'irrationalisme religieux, que je voudrais développer un petit peu, oui, que je voudrais développer un petit peu, donc, avec vous, à partir, donc, de la pensée d'un philosophe, dont, je crois, vous avez entendu parler, dans le cadre, donc, de l'université populaire, qui est Wittgenstein. Il me semble que, oui, Annaï Simon, c'est ça ? Annaï Simon, oui. Est venu vous parler, donc, assez longuement, de Wittgenstein. Alors, il vous a parlé du Wittgenstein logicien, je pense. Voilà. Alors, Wittgenstein, c'est un philosophe, c'est un logicien, mais c'est aussi quelqu'un qui écrit, en philosophie, sur sa foi. Et il distingue, en lui, le philosophe, et le philosophe, donc, qui fait de la logique, et qui est logicien, et puis, l'homme de foi. Et il y aurait, dit-il, à séparer radicalement, donc, eh bien, les deux, alors, pas les deux personnes, mais les deux domaines d'investigation, c'est-à-dire, les deux objets, donc, l'un, un objet de pensée, un objet intellectuel, et puis, l'autre, un objet de foi, un objet de vie, un objet, donc, d'expérience. Alors, c'est dans les leçons et conversations sur l'esthétique, la psychologie et la croyance religieuse, que Wittgenstein définit la religion comme une affaire personnelle. Il va dire que c'est une affaire personnelle entre le croyant, donc, et son dieu. Alors, pour Wittgenstein, défendre la religion, ou les religions, ce n'est jamais défendre les religions existantes. Parce que, justement, Wittgenstein va dire que la religion, elle ne se tient pas dans un ensemble de dogmes, elle ne se tient pas dans un ensemble d'idées religieuses qui seraient défendues ou portées par une institution religieuse. C'est-à-dire qu'il se verrait plutôt, lui, comme une sorte de chrétien, mais sans église. C'est-à-dire qu'il n'est inféodé à aucune église, il ne se reconnaît pas comme appartenant à une église. Et s'il pense l'avenir de la religion, il penserait plutôt l'avenir d'une religion sans prêtre. Sans prêtre et même sans église. Sans prêtre, sans église. Alors, et même sans dogme véritable. Alors, on se demande ce qu'il reste. Une religion sans prêtre, sans église, sans dogme véritable. Eh bien, le texte. Il reste le texte et le texte sacré. Et ce texte sacré qui produit une adhésion, mais passionné, donc, à une, comment dire, à une croyance, ou un ensemble de croyances par lesquelles, justement, on va être arraché à son existence. Arraché à une existence banale, quotidienne, à tout un monde, donc, de gestes qui, dès lors qu'on a la foi, eh bien, sont renvoyés à la signifiance. Sont renvoyés, donc, à un monde de gestes, tout d'habitude, qui ne signifie rien du tout. C'est-à-dire que la foi, pour Wittgenstein, ça va être ce moment où on va être arraché à une existence insignifiante pour croire de telle sorte que toute sa vie, son existence tout entière, eh bien, va être éclairée par cette foi ou encore éclairée par cette croyance. Et on est comme embarqué dans une vie nouvelle, entièrement nouvelle, où l'on est métamorphosé soi-même et par laquelle, donc, qu'on trouve à faire son salut. Alors, vous voyez, j'insiste sur une dimension de la foi qui est une dimension d'engagement. C'est une dimension d'engagement, une dimension d'engagement, donc, personnel, tel que, elle se donne, enfin, il se donne, la foi, cet engagement, mais la foi se donne, donc, comme une adhésion passionnée à une façon de vivre. « Vivre comme le Christ », par exemple, dit Wittgenstein. Donc, il s'agit d'épouser la vie du Christ, d'imiter Jésus-Christ comme un saint François a pu le dire en son temps, un saint Dominique a pu le dire en son temps, etc. Épouser, donc, une certaine manière de vivre. Donc, c'est être arraché, donc, à cette, une manière inauthentique de vivre, de telle sorte que la foi, c'est ce qui est susceptible de changer entièrement toute notre vie. Donc, j'emploie les mots qu'il écrit, il parle, lui, d'une croyance susceptible de me faire changer toute ma vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui emporte littéralement l'existence. Donc, si on veut mettre en regard la philosophie et la religion, on voit bien qu'on a deux domaines extrêmement différents. C'est-à-dire que la philosophie, pour Wiengelscheid, c'est un système d'hypothèses, plus ou moins plausible. Système d'hypothèses sur la probabilité desquelles on va pouvoir discuter. Et on va adhérer plus ou moins à une hypothèse en fonction, justement, de l'argumentation qu'il a sous-temps de la plausibilité qui aura été démontrée, argumentée. Alors que la religion se donne comme un système de références qui font l'objet d'une certitude. C'est-à-dire que quelqu'un comme Wiengelscheid dirait que Christ est venu pour sauver nos péchés. C'est une certitude absolue. Il n'y a pas le moindre doute. Ce n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas une hypothèse qu'on pourrait discuter. C'est indiscutable. Ça se situe dans un domaine qui est extérieur à toute rationalité. Donc on a quelque chose qui se donne comme une certitude. Et c'est autour de cette certitude que va se réarticuler ou se réorganiser justement toute la vie du croyant. C'est autour de cette certitude que la vie va trouver à se transformer. Donc la certitude apparaît comme le point culminant d'une vie. Ce point le plus haut d'une vie autour duquel toute la vie trouve à se restructurer, à se reformer. Alors on a bien une différence entre la religion et la philosophie qui implique qu'on ne pourra pas demander aux croyants des raisons de croire. On ne pourra plus nous lui demander des raisons de croire. Pourquoi ? Parce que précisément sa foi est à l'abri de toute raison. C'est-à-dire qu'il ne croit pas parce qu'il a des raisons de croire. De la même manière qu'à l'opposé justement de ce qui se fait en philosophie où l'on va soutenir une hypothèse parce qu'on a des raisons de soutenir une hypothèse en philosophie. Où on rejette une hypothèse parce qu'on a des raisons de rejeter une hypothèse. La certitude n'est pas justement de même nature que l'hypothèse. Et donc on ne pourra pas du tout demander aux croyants de prouver qu'il a quelques raisons de croire et on ne pourra pas lui demander les raisons qui fondent sa croyance. Donc on voit bien que Wittgenstein va soutenir qu'il est... Non seulement on ne peut pas demander aux croyants les raisons qui seraient les siennes mais il est même déraisonnable de lui demander des raisons de croire. C'est même déraisonnable autrement dit et donc c'est ignorer ou méconnaître la nature de la foi. C'est ignorer ou méconnaître la nature propre de la croyance. Si la croyance est un engagement passionné de toute l'existence qui trouve à se refaire ou à se réorganiser autour d'une certitude fondamentale eh bien il est déraisonnable de demander aux croyants de fonder cette certitude dans un ordre de raison. Alors de plus c'est non seulement déraisonnable mais en plus Wienerstein va dire que c'est irrecevable. C'est-à-dire qu'on peut donner des raisons qui permettent de fonder cette position selon laquelle on n'a pas à demander aux croyants donc de donner des raisons de croire. Alors c'est irrecevable de demander aux croyants des raisons de croire pour un certain nombre de raisons j'en retiens quatre quatre raisons qui vont voyez-vous constituer donc un argumentaire permettant de comment dire d'établir l'irrationalité de la foi d'établir l'irrationalité donc de de la religion. Première raison on ne peut pas demander aux croyants des raisons de croire justement parce que la croyance est irréductible à la justification rationnelle. Dire de la croyance qu'elle est irréductible à la justification rationnelle ça veut dire que même si de toute façon il y avait des raisons de croire ce n'est pas pour cela que le croyant croirait. Donc puisque la croyance est irréductible à la justification rationnelle demander donc au croyant de donner une justification rationnelle de sa croyance c'est à côté en quelque sorte de voilà de de la réalité et ne pas l'interroger là où il est justement dans un domaine qui est irrationnel. Deuxièmement dit Wittgenstein l'insuffisance ou encore l'inexistence de preuves ne suffit pas à rendre la croyance illégitime. Autrement dit ce n'est pas parce qu'on n'a pas de preuves concernant la certitude qui est la sienne et bien que pour autant on ne peut pas y croire. Croire précisément c'est croire sans preuve. donc dès lors que l'on croit sans dès lors que l'on croit on n'a pas besoin d'apporter des preuves de sa croyance pour croire puisque la croyance par définition justement se passe de preuves. Troisième raison donnée par Wittgenstein l'accumulation de raisons ou encore l'accumulation de preuves ne pourrait pas réussir à transformer la croyance en science. c'est à dire que ce n'est pas parce que on pourrait disposer d'un ensemble de raisons donc venant étayer la croyance que la croyance cesserait d'être croyance que la croyance cesserait d'être certitude que la croyance deviendrait une science que la croyance deviendrait une prise d'opposition rationnelle sur une question donnée que la croyance deviendrait autre chose qu'elle n'est à savoir oui c'est ça une thèse rationnelle et non pas donc une certitude passionnée qui engage l'existence et qui nous transforme toute notre vie. Quatrième argument donné par Wittgenstein c'est dangereux pour la croyance que c'est dangereux pour la croyance c'est à dire pour la foi que de demander aux croyants des raisons de croire. Pourquoi ? Parce que ça pourrait nous donner à penser que la croyance religieuse justement peut se réduire à un ensemble de propositions rationnelles. Ça pourrait nous donner à penser que la croyance religieuse justement peut être fondée rationnellement. Et alors pourquoi est-ce que c'est dangereux ? Eh bien parce que ça pourrait nous donner à penser que Dieu intervient dans les phénomènes de la nature ou encore ça pourrait nous donner à verser dans la superstition. Alors je m'explique en donnant un exemple. Dès lors que je crois qu'on va pouvoir fonder rationnellement l'ouverture par Dieu donc de la mer rouge eh bien je verse dans la superstition. C'est-à-dire que Wittgenstein dit très clairement le texte sacré nous indique que par l'intervention divine la mer rouge ouvre un chemin à ceux qui étaient réduits en esclavage en Égypte pour qu'ils puissent fuir les armées de Pharaon si je crois qu'il s'agit là de quelque chose qui peut être fondé rationnellement je verse immédiatement dans la superstition puisque j'ai une lecture littérale du texte je ne prends plus le texte comme un enseignement symbolique qui me renseigne sur ce que Dieu veut pour les hommes qui me renseigne sur ma propre condition mais à lire littéralement donc le texte sacré eh bien j'aurai une lecture superstitieuse donc à demander aux croyants des raisons de croire eh bien on peut le faire basculer aussi dans la superstition ou on peut avoir une approche superstitieuse de la croyance c'est à dire penser que le texte sacré eh bien peut se lire littéralement c'est à dire peut être justifié par des raisons alors que c'est pas le cas c'est à dire que pour Wittgenstein le texte sacré c'est un texte qui fait l'objet d'une certitude ou d'un ensemble donc de certitudes mais qui recède ou qui décède des mystères du point de vue de la raison c'est à dire que le texte reste un mystère pour la raison et il va falloir l'explorer il va falloir l'explorer symboliquement il va falloir avoir une interprétation du texte l'approcher donc par l'interprétation pour qu'il nous parle eh bien de notre condition de c'est à dire d'un rapport au divin de ce que nous sommes donc pour de ce que nous sommes pour de ce que nous sommes pour Dieu donc on voit bien que dans Hittgenstein la religion ne contredit pas plus la science qu'elle ne contredirait la raison contredire la science de toute façon c'est contredire la raison donc la religion ne contredit pas la science pas plus qu'elle ne peut reposer sur la science elle ne la contredit pas on ne peut pas non plus reposer sur elle c'est à dire qu'elle est vraiment au delà justement de toute approche rationnelle ou encore scientifique alors ça signifie quand même que le croyant en tant qu'il est croyant se tient dans un certain rapport au divin qui lui est tout à fait personnel de telle sorte qu'entre un croyant et un non-croyant il n'y a pas de dialogue possible de la même manière qu'entre celui celle qui entend la musique une expérience donc de la musique et l'autre qui n'entend que du bruit il n'y a pas de dialogue possible c'est à dire qu'on ne parle pas fondamentalement de la même chose lorsque non-croyant on parle à un croyant ou lorsque croyant ou non-croyante on parle donc à un non-croyant ou encore à une non-croyante c'est à dire il n'y a pas de possibilité de se comprendre pas possibilité de se parler d'entrer dans une forme de dialogue alors s'il en est ainsi c'est parce que pour le croyant justement la croyance signifie un engagement de l'existence tout entière c'est à dire que le croyant accepte de placer son existence et son existence tout entière dans la perspective d'une certaine idée et que cette idée pour le non-croyant ne signifie rien du tout c'est à dire que le non-croyant n'imagine rien il ne peut rien imaginer de ce que fait le croyant si l'on est non-croyant imiter la vie de Jésus-Christ ça ne signifie mais alors rien du tout c'est une proposition qui est simplement vide de sens ou bien placer toute son existence dans la perspective du jugement dernier ça ne signifie rien du tout donc il n'y a pas là il n'y a pas là de communication parce que le non-croyant ne pense pas à ce genre de choses dans sa propre vie il ne place pas sa propre vie donc sous ses idées qui sont des idées directrices qui sont des certitudes à partir desquelles justement le croyant va réorganiser toute sa vie alors donc juste deux mots pour reprendre ces arguments de Wittgenstein Wittgenstein nous dit finalement peu importe qu'on ait des raisons de croire ce n'est pas ça qui fait croire peu importe qu'on n'ait pas de raison de croire ce n'est pas ça non plus qui empêchera de croire et puis peu importe même si on avait toutes les raisons donc de ne pas croire ce n'est pas ça non plus qui empêcherait de croire donc quoi qu'il en soit finalement de ce qu'affirmera la raison de la croyance la croyance reste intacte quoi qu'il en soit de ce que la raison peut objecter à la croyance la croyance restera intacte c'est à dire que on voit bien que en développant ce caractère irrationnel de la foi religieuse Wittgenstein met la foi à l'abri de toute critique joli coup joli coup c'est à dire qu'il y a là quelque chose qui protège la foi religieuse qui défend la foi religieuse vis-à-vis donc de toutes les attaques qu'on pourrait lui adresser c'est à dire que la critique rationnelle est mise hors jeu par la revendication justement de cet irrationalisme religieux par ceci que la foi finalement est un rapport avec un certain mystère que seul peut éprouver le croyant et que le non-croyant est dans l'incapacité donc même d'imaginer il n'y a aucune identification possible que le non-croyant est même dans la possibilité donc d'imaginer donc la religion se tient hors du champ de la rationalité elle est à l'abri de toute critique est-ce qu'il n'y a pas un intérêt pour la religion à se placer ainsi hors du champ de la rationalité c'est à dire qu'est-ce qu'il n'y a pas un intérêt pour la religion et bien à se définir comme un mystère et s'entendre comme un mystère donc de de la foi alors on pourrait dire que premièrement il est vraiment intéressant au sens où il y a un intérêt à il est intéressant donc pour la religion de se dessiner comme comme mysticisme parce que ça a l'exemple ça la dispense d'avoir à répondre de tous les crimes qui ont été commis en son nom si la religion se tient dans un rapport personnel au divin elle ne se tient pas dans un projet politique militaire dans un projet de domination elle ne se tient pas dans un projet de conquête c'est à dire que la religion n'est pas dans les croisades la religion est dans l'expérience de la prière la religion donc n'est pas dans la guerre dans la bombe elle est dans l'expérience donc de de la prière donc il y aurait d'un côté le christianisme amour véritable du divin l'expérience donc du sacré par l'entremise donc de la prière et puis de l'autre l'inquisition les croisades la barbarie des autos d'affaires on va dire c'est pratique c'est intéressé c'est pratique c'est intéressé c'est à dire que on pourrait toujours ainsi distinguer entre la vraie foi et la fausse la vraie foi celle qui est vécue et puis l'autre la fausse celle au nom de laquelle on brûle des livres des personnes aussi c'est à dire les livres ou ceux qui les écrivent alors deuxièmement c'est intéressant donc ça pourrait procéder d'un intérêt de faire se tenir donc la foi dans cette région donc qui est rationnelle à l'abri donc de toute critique rationnelle pourquoi parce que ça pourrait lui permettre de conserver intacte aussi la force de ses certitudes c'est à dire que si je ne peux pas questionner ma foi puisque de toute façon ce que je vis en tant que croyante est irréductible à tout questionnement et bien je n'ai pas à me poser de questions je n'ai pas à me poser de questions et je n'ai pas non plus à recevoir les questions c'est à dire que toute question est nulle et non avenue toute critique étant nulle et non avenue la croyance peut se mettre là aussi intérieurement à l'abri donc de toute critique donc ça cette revendication de l'irrationalité de la religion permettrait de conserver intacte en quelque sorte la force de ses propres de ses propres certitudes et c'est une vraie question alors ça c'est une question que pose Jacques Bouvresse dans un ouvrage qui s'appelle qu'est-ce que la donc que peut-on faire de la religion c'est une vraie question dit Jacques Bouvresse que la question de savoir donc jusqu'où on peut justement revenir de manière réflexive de manière réfléchie de manière critique sur sa propre croyance sans l'entamer sans l'entamer c'est-à-dire sans qu'elle ne devienne plus on a envie de dire que croyance c'est-à-dire croyance parmi d'autres c'est-à-dire possibilité de croyance parmi d'autres c'est-à-dire finalement une croyance qu'on pourra finalement laisser de côté laisser de côté abandonner perdre parce qu'elle elle s'est perdue comme certitude ou elle s'est perdue justement comme noyau de certitude donc c'est une question importante de savoir quel degré dit Jacques Bouvresse de réflexivité est capable de supporter exactement la croyance religieuse sans qu'on lui fasse perdre progressivement sa force sans qu'elle ne perde donc de sa force et sans qu'elle ne se transforme purement et simplement en raison d'abandonner justement la croyance de la mettre de côté de la laisser de la laisser purement et simplement donc de l'écarter purement et simplement c'est à dire que du seul fait de saisir que ma croyance est croyance bien j'en viens à penser que ma croyance n'est que croyance finalement ce n'est qu'une croyance c'est une croyance parmi d'autres et je pourrais à ce moment là donc perdre mes certitudes pourquoi ? parce que en apercevant ma croyance comme une croyance je cesse d'une certaine manière de coïncider avec cette croyance c'est à dire que ma croyance ce n'est plus moi ma croyance ce n'est plus cette expérience donc que je fais ce n'est plus donc ce que j'éprouve ce que je vis ce qui me transporte cette révélation intérieure ou cette illumination intérieure donc que j'éprouve dans un certain rapport à Dieu donc qui est comme une coïncidence avec le divin mais c'est un objet posé devant moi posé devant moi c'est à dire sur lequel je me retourne de manière réflexive et que j'aperçois comme un objet distinct de moi c'est à dire que dans la réflexivité on se met à distance de soi on cesse de coïncider avec ce que l'on éprouve ou l'on vit pour l'apercevoir donc comme un objet séparé de soi donc dès lors que ma croyance est un objet séparé de moi que je vais pouvoir apercevoir comme étant distinct de moi et bien est-ce qu'on n'a pas là un premier pas vers un abandon pur et simple donc de cette croyance au quoi ? au domaine des croyances c'est à dire un domaine somme toute qui ne me concerne pas personnellement mais que je pourrais voilà voilà observer d'un peu loin comme le domaine des croyances simplement donc possible ainsi il serait vital pour les églises mais aussi pour le croyant de parler des mystères c'est à dire donc de renoncer à la pensée critique vital pour le croyant de renoncer à l'exercice critique de la pensée de renoncer à la réflexivité on a aussi quelques témoignages de croyants nous disant que lorsqu'ils se sont essayés justement à penser leur foi et bien le doute bien entendu est apparu c'est à dire qu'il n'y a pas de foi sans doute dès lors que la foi s'accompagne de la critique dès lors qu'elle s'accompagne donc de la de la réflexivité donc le risque est de perdre la foi alors la question quand même c'est si la foi est vraiment vitale c'est à dire si elle a vraiment une dimension existentielle si elle est vraiment ce par quoi une personne fait son salut c'est à dire est emportée dans une existence transformée et bien la foi peut-elle vraiment être entamée justement par la critique est-ce qu'elle pourra vraiment être entamée à ce moment là par la raison et c'est à dire que si la foi nous inscrit dans une destinée supra humaine et si elle vient justifier toute notre existence on entend si la foi est ce dont nous avons besoin pour vivre et bien est-ce qu'on pourra à ce moment là et bien entamer une réflexion critique qui l'entamera d'une quelconque manière est-ce qu'elle n'est pas précisément parce qu'elle correspond à un besoin existentiel parce qu'elle fonde et justifie toute une existence est-ce qu'elle n'est pas là précisément à l'abri de toutes les critiques c'est à dire que ce qui force ce qui fait la force de la foi c'est pas sa vérité c'est pas ça Wittgenstein le disait déjà on peut le reprendre ici c'est à dire que ce qui fait la force de la foi c'est pas sa vérité mais est-ce que ce qui fait la force de la foi ça serait pas le besoin que vient servir la foi c'est à dire est-ce que la foi n'est pas si forte dans le croyant parce qu'il a besoin justement de cette foi pour vivre c'est à dire est-ce que la condition de la force de la foi c'est pas le besoin que sert la foi alors si la force de la foi et la force du besoin qui satisfait la foi on revient on a l'impression de revenir un petit peu à quelque chose qui s'était trouvé énoncé je sais pas si vous vous souvenez dans le texte de Freud dans le texte de Freud qui disait exactement la force des idées religieuses donc c'est la force du besoin que servent les idées religieuses c'est la force des désirs qu'elles satisfont qu'elles viennent satisfaire alors je ne voudrais pas revenir sur Freud mais me décaler un petit peu pour penser quand même cette idée en allant du côté de Nietzsche pourquoi Nietzsche plutôt que Freud parce que Nietzsche est le penseur qui nous permet de mesurer combien il est déraisonnable d'espérer dissuader une personne quiconque d'ailleurs de considérer comme vraie une croyance dont il a besoin pour vivre c'est à dire que si quelqu'un a besoin d'une croyance pour vivre on ne peut pas le dissuader de considérer cette croyance comme vérité pourquoi ? parce que ce qui fait la vérité de la croyance justement c'est le besoin que vient servir cette croyance ce qui va faire donc la certitude c'est qu'elle correspond au besoin et au besoin dont nous avons besoin pour vivre alors c'est à dire que c'est l'utilité pour chacun de la croyance et bien qui va fonder la force de la croyance plus une croyance nous est utile et plus nous croyons plus une croyance nous est utile et plus nous sommes certains vous voyez bien qu'on a une proportion entre la force de la certitude et puis la force de l'utilité c'est à dire le besoin dont vient servir la croyance alors je suis dans le guet savoir c'est le paragraphe 347 du guet savoir Nietzsche disant l'homme est ainsi l'homme est ainsi un article de foi pourrait être réfuté de mille façons pour lui si l'on pose qu'il en a besoin il le considérera toujours à nouveau comme vrai conformément à cette fameuse preuve de la force dont parle la bible donc on peut réfuter de mille manières un article de foi si le croyant le considère comme vrai et bien il sera renforcé par quoi par la réfutation conformément à quoi dit Nietzsche conformément à cette fameuse preuve preuve de la force dont parle la bible alors qu'en est-il de cette fameuse preuve de la force dont parle la bible il se réfère donc Nietzsche est fils de pasteur il connait très très bien donc les textes sacrés il se réfère ici à Paul comme dans une épître au corinthien comme au psaume je cite simplement donc Paul dans l'épître au corinthien la première épître au corinthien car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance dit Paul et donc et Paul développe ensuite disant que c'est Dieu qui nous donne la force de quoi ? et bien de faire face aux impies c'est Dieu qui nous donne la force de faire face aux mécréances qui nous donne la force de faire face donc à tous ceux qui nous qui veulent nous faire sortir justement de la vraie foi en réfutant donc de mille manières possibles et puis la réfutation bien sûr en parole mais aussi la violence et la violence notamment du martyr que connaissent les premiers siècles au premier siècle les chrétiens donc la force de la foi est donnée par Dieu et plus on a la force de croire en Dieu plus Dieu est avec nous donc c'est cette fameuse preuve de la force finalement plus je crois plus Dieu est là c'est à dire plus je crois plus Dieu existe plus j'ai la force de m'élever contre ceux qui veulent me faire sortir de la foi et plus donc Dieu est à mes côtés plus Dieu m'accompagne et donc plus j'ai de force en moi justement pour lutter contre les impieux on voit bien que là il y a un cercle il y aura une force de la croyance qui la rendrait supérieure donc et à l'abri et mise à l'abri de toutes les réfutations ou même de toutes les pressions c'est ce qui permet aux croyants de résister à l'impieux alors la question que pose Nietzsche c'est cette force indéniable qui est celle du croyant vient-elle de Dieu est-ce qu'elle vient de Dieu ou bien est-ce qu'elle vient du besoin qu'elle vient satisfaire donc ce serait elle viendrait plutôt du besoin qu'elle vient satisfaire c'est à dire que cette prétendue force de Dieu réside en réalité dans l'utilité donc de la croyance c'est à dire donc dans cette croyance dont nous avons besoin dans ce besoin de croire ce besoin que nous avons pour simplement supporter la vie simplement pour vivre c'est à dire que pour Nietzsche il y a vraiment une naïveté du rationalisme naïveté du rationalisme qui consiste donc dans le fait de croire que c'est de sa vérité que la croyance tire sa force donc c'est pas parce que voyez-vous Wittgenstein dirait je suis le Christ parce qu'il est la vérité et la vie autrement dit Wittgenstein aurait vu dans le Christ cette vérité absolue qui va transformer toute son existence Nietzsche nous dit donc non il y a une erreur là qui procède d'une naïveté le croyant ne suit pas finalement sa croyance parce qu'elle est vraie il suit sa croyance parce qu'il en a simplement donc besoin donc ce qui est fondamental c'est pas la vérité dans la croyance ce qui est fondamental c'est pas la vérité de la croyance dans la croyance ce qui est fondamental dans la croyance c'est seulement donc son utilité d'ailleurs dit Nietzsche la vérité donne pas spécialement de force dire la vérité ça ne nous rend pas fort lorsque l'on regarde le mensonge est beaucoup plus fort que la vérité il l'emporte bien plus sûrement c'est à dire c'est à dire que la rumeur l'emporte à coup sûr sur la vérité le mensonger a toujours plus de force que la vérité c'est à dire que la vérité n'avantage pas si dans une querelle ou dans un débat mais surtout dans une querelle en tout cas dans une querelle vous portez la vérité ça ne fera pas ça ne vous placera pas en situation de force au contraire ça vous desservirait plutôt relativement au mensonge ou encore donc relativement au faux le faux est plus fort que le vrai et ça on va pouvoir le constater en général et dans beaucoup de situations ou de conditions extrêmement différentes par exemple la rumeur a toujours plus de force que la vérité ou encore les mensonges par exemple les mensonges sur les immigrés qui mangent le pain des français voilà on sait bien que cette rumeur là cette fausseté là ce mensonge là donc a beaucoup plus de force que toutes les statistiques qu'il est très très aisé de convoquer très facile donc de déployer la vérité sera toujours inférieure en l'occurrence en force à la rumeur alors la question c'est pourquoi pourquoi donc le faux l'emporte ici sur le vrai pourquoi la rumeur a-t-elle plus de force que la vérité parce que la rumeur permet de se venger c'est à dire que là ici la proposition clairement procède d'un besoin de vengeance elle procède d'un besoin de vengeance c'est à dire que nous nous emparons du faux parce que le faux ou encore le mensonge nous permet de satisfaire un besoin qui est un besoin fondamental un besoin de vengeance de la même manière on aurait besoin de croire parce que la croyance sert un besoin fondamental le besoin de croire alors besoin de vengeance c'est pour cette raison parce qu'elle sert un besoin ici que la rumeur est plus forte que la raison c'est un mensonge utile donc vrai pour celui qui le porte donc utile donc vrai pour celui donc qui ment alors on pourrait se demander à partir de là si le fanatisme ce n'est pas un destin possible justement de toute croyance dont la force serait suffisante pour détruire l'humain au nom donc du sacré parce qu'on a besoin justement du parce qu'on a besoin du sacré c'est à dire que le fanatisme correspondrait au besoin dont nous avons au pardon oui pardon au degré dont nous avons besoin pour vivre c'est à dire qu'on serait un croyant plus ou moins modéré plus ou moins fanatique selon notre besoin de croyance selon au bout du compte ce qui de la croyance vient nourrir notre besoin donc de vivre ce qui de la croyance vient nourrir donc notre notre besoin notre besoin donc de vivre et donc viendrait nourrir un projet existentiel de salut un projet existentiel de salut c'est à dire un projet par lequel dans notre existence nous pourrions faire notre salut c'est à dire nous sauver d'une existence insignifiante ou alors d'une existence qui nous réduit à l'état de victime ou alors d'une existence dans laquelle nous sommes exclus d'une existence qui nous réduit finalement à n'être que rien à n'être pas reconnu par les autres donc plus nous avons besoin pour vivre c'est à dire pour exister pour vivre c'est à dire pour être reconnu pour vivre c'est à dire pour prendre notre place dans la société pour vivre c'est à dire pour être quelqu'un dans le regard des autres plus nous avons besoin donc de croire pour cela plus la croyance sera forte et pourra vraisemblablement se muer donc en fanatisme donc à première vue la religion est par nature propre à susciter le fanatisme c'est à dire qu'il y aurait un lien entre la religion et puis ce développement donc du fanatisme c'est à dire qu'il consiste à placer le sacré au delà de toute autre considération donc au delà de toute autre valeur alors mais là les faits sont là semble-t-il le fanatisme et bien il peut trouver à s'exprimer en des domaines qui ne sont pas proprement religieux il peut trouver à s'exprimer en des domaines qui ne sont pas c'est à dire que le fanatisme n'est pas réservé donc à Al-Qaïda ou encore à Daesh le fanatisme donc il est aussi le fait de groupes armés d'extrême gauche dans les années 70 il est aussi le fait donc d'une partie de l'extrême droite en l'Europe mais quand même soit en revendicule soit en revendicule soit en revendicule d'un individu très droit mais d'extrême qui agissent donc le fanatisme ne tient pas seulement dans un domaine qui serait celui de la revendication de la revendication donc d'un lien de la personne à un sacré ou encore de la revendication donc d'un rapport de l'individu fanatique au sacré alors on a quand même qu'il s'agisse d'un fanatisme qu'il s'agisse donc d'actes terroristes puisque nous en parlons d'actes terroristes donc d'extrême droite ou encore qui procèdent de gens qui sont engagés dans le djihad c'est à dire dans une guerre sainte dans les deux cas on a un noyau véritablement commun c'est à dire qu'on pourrait appréhender la croyance qui fait verser dans la radicalisation c'est à dire dans l'action violente la radicalisation étant vraiment l'action violente on pourrait penser cette croyance procédant d'un besoin de faire son salut c'est à dire donc d'un besoin si fort que seule la satisfaction de ce besoin permettra d'exister à ses propres yeux ou aux yeux donc des autres en ce monde alors ce qui est assez intéressant me semble-t-il quand on regarde un peu les travaux notamment les travaux de Kostro Kavar qui est un sociologue qui travaille sur la radicalisation le phénomène de la radicalisation c'est qu'il nous montre que dans le phénomène de radicalisation du croyant ou bien du fanatique d'extrême droite la conversion ne précède pas mais vient après justement la bascule dans la radicalisation c'est à dire que ce qui est premier dans la radicalisation c'est pas la conversion religieuse c'est pas non plus l'adhésion à une idéologie d'extrême droite si je prends comme analogue ces deux modes de croyance comme procédant d'un besoin donc de faire son salut par la violence donc ce qui est premier ce n'est pas ce n'est pas la conversion dans le cas en tout cas de la guerre sainte ou de la guerre religieuse ce qui est premier c'est d'une part une situation d'anomie d'anomie c'est à dire donc une situation où on est exclu socialement et économiquement et d'autre part une victimisation c'est à dire un sentiment ou une expérience de soi-même comme victime d'une situation et non reconnue dans sa souffrance et non reconnue donc dans une souffrance qui très souvent d'ailleurs est tout à fait réelle cette situation d'exclusion socio-économique est réelle et il ne s'agit pas de dire donc eh bien qu'on ne soit pas victime voyez-vous d'un système qui produit de l'exclusion ou des inégalités lorsque l'on subit ces inégalités socio-économiques mais cette conjugaison de la situation d'anomie et puis de la situation donc de victimisation eh bien va faire que par une rencontre on a envie de dire une mauvaise rencontre on va pouvoir basculer dans la radicalisation et donc à partir de là ça signifie se convertir à une idéologie dont on va pouvoir s'emparer pour faire justement son salut c'est à dire pour se faire reconnaître comme un héros alors qu'on était donc absolument soi-même écrasé par des conditions de toutes sortes et se faire reconnaître par d'autres comme un héros et exister dans une logique en laquelle la violence est cette arme qui va nous permettre justement bien de redevenir ou de devenir quelqu'un là la croyance apparaît comme ce qui vient satisfaire un besoin vital elle vient satisfaire un besoin vital c'est à dire qu'elle vient satisfaire donc ce besoin par lequel eh bien on est ce besoin d'être quelqu'un et donc et de se faire reconnaître par autrui comme ayant comme ayant une valeur comme ayant une place comme ayant etc alors on voit bien que comment dire on revient d'une certaine manière alors je c'est comme si j'avais fait un tour parce qu'on revient d'une certaine manière à une approche fonctionnaliste ici du fait du fait religieux c'est à dire que là on voit bien que la religion ici se définit par la par sa fonction c'est à dire par son utilité c'est à dire donc par ceci qu'elle vient servir un besoin fondamental d'exister et de se faire reconnaître donc par autrui alors on pourrait dire est-ce que toute toute cause ou toute idée ne pourrait pas faire comment dire l'objet d'un engagement fanatique est-ce que est-ce que c'est le propre de la religion ou pas alors on le voit non quand on est quand on se sent petit blanc écrasé au fin fond d'une société qui ne nous voit pas et ne nous regarde pas on peut basculer dans un extrémisme d'extrême droite dans une violence radicale d'extrême droite donc c'est pas proprement religieux mais en même temps on a envie de dire que toute idée ou toute cause ne se prête pas au fanatisme le scepticisme ne se prête pas beaucoup au fanatisme la philosophie en tant qu'elle est démarche critique qui peut se poursuivre sans trouver sa butée en mettant tout en question alors c'est-à-dire cela même qu'on a réussi à tisser cela même qu'on a réussi donc à construire durant la journée ou durant l'année ou même durant toute une vie la philosophie en tant qu'elle est cette démarche critique incessante d'elle-même de ses propres productions ne se prête pas non plus au fanatisme donc le scepticisme la philosophie la réflexion critique la réflexivité en elle-même ne se prête pas au fanatisme alors s'il est vrai qu'on peut se faire une idole de tout il semble que là il y a quelque chose qui ne permettent pas justement qu'on idolâtre il n'y a pas d'idole sceptique il n'y a pas d'idole philosophique ou d'idolâtrie dans une philosophie donc qui se poursuivrait indéfiniment sur un plan sur un plan critique alors ce que je voudrais peut-être dire pour pour achever un propos un parcours donc qui ne présente pas du tout à l'exhaustivité mais qui quand même voilà nous a fait cheminer d'un point à un autre c'est que assurément la réduction de la religion à une fonction nous fait passer à côté de l'essence de la religion vraisemblablement et nous fait négliger tout l'apport du mysticisme mais que cet accent porté sur l'irrationalité ou l'irrationalisme religieux l'irrationalité de la vraie foi ce n'est pas sans danger qu'il y a un danger pour la raison même à maintenir voyez-vous cette cette irrationalité donc de la religion c'est à dire à faire se tenir la religion dans ce coeur d'irrationalité qui est à l'abri donc de toute critique alors danger pour la danger pour la raison même déjà ça cette cela peut avoir pour conséquence cela peut se traduire par une indifférence à la question de la vérité indifférence à la question de la vérité c'est à dire peu importe que la croyance soit pré-offense peu importe que Jésus-Christ soit Dieu sur terre Dieu lui-même ou que etc pardon je remonte simplement oui comme ça peu importe oui donc peu importe que la croyance soit vraie ou fausse il importe d'abord qu'elle soit pour soi autrement dit il importe d'abord que par la croyance eh bien on puisse exister soi-même chacun sa croyance donc cette relativité c'est vraiment une indifférence à la question de la vérité et c'est abandonner la raison que d'abandonner la question de la vérité c'est à dire donc c'est c'est comment dire c'est abandonner la tâche de penser par soi-même la vérité ou la fausseté de quelque chose que de se résigner à dire à chacun sa croyance et donc c'est un danger ça pour c'est un danger donc pour la raison c'est à dire qu'on en vient à dire peu importe somme toute que ça soit vrai ou faux du moment que ça m'est utile c'est à dire du moment que je fais mon salut du moment que je suis heureux heureuse peu importe c'est une indifférence à la question de la vérité qui nous fait abandonner la raison dans notre vie et puis peut-être deuxième point cette indifférence à la question de la vérité est dangereuse en politique et c'est dangereux pourquoi ? parce qu'il est dangereux de considérer que toutes les assertions se valent il est dangereux de considérer que toutes les propositions se valent qu'elles sont également vraies autrement dit qu'elles témoignent simplement d'une position dans l'existence ou qu'elles témoignent simplement d'une expérience dans l'existence ou qu'elles témoignent simplement de manière de vivre de croire de penser qui sont différentes les unes des autres pourquoi ? parce que ça nous amène à accepter tout est n'importe quoi et donc cette acceptation c'est aussi le signe d'une vie qui peut se mettre à genoux mais cette fois-ci devant le mensonge ou encore des propositions fausses voilà je voudrais terminer là-dessus si vous avez des questions c'est volontiers oui moi je suis sûre parce que j'ai dit que la rumeur la vengeance pourquoi ? là sur l'exemple que j'ai donné assurément c'est à dire que lorsqu'on dit que alors sinon oui c'est à dire que ça correspond aussi à la pensée de Nietzsche c'est vraiment cette pensée selon laquelle je m'accroche d'autant plus à une vérité que j'en ai besoin pour vivre mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'accrocher à une vérité ? parce que je suis dans l'incapacité d'affronter cette vie justement sans cette vérité qui la soutient c'est à dire qu'il y a un étayage de cette vie et donc en m'accrochant à cette vérité je suis comment dire je me venge aussi par comment dire je me venge aussi d'une vie qui qui est pour moi impossible c'est à dire que je vais imposer cette vérité à laquelle je m'accroche pour vivre à tout un chacun et en faire la vérité devant laquelle tous devront s'agenouiller et ainsi je reprends place et je reprends pied dans cette vie je me venge d'une vie qui 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 me fait la vie impossible c'est à dire je me venge d'une vie impossible en comment dire en plaçant en position de domination par le biais d'une vérité que je vais pouvoir imposer à tous et donc par laquelle je vais pouvoir m'imposer à tous comme maître ou maîtresse donc de la vérité mais maîtresse en français ça le fait jamais mais voilà donc maître de la vérité je ne sais pas si elle me fait bien comprendre c'est une manière de de basculer d'une position d'impuissance à une position de puissance c'est cette bascule donc donc on utilise la rumeur alors quand même on a la main quand on quand on diffuse une rumeur enfin la rumeur elle est calomnieuse la rumeur est calomnieuse elle est salie elle et dans la dans la propagation de la rumeur on se venge non mais ceux qui reçoivent la rumeur c'est ça que je n'adhère pas c'est que quand on reçoit la rumeur on l'entend on n'a pas forcément ce défi de vengeance que celui qui la propage oui mais dès lors qu'on y adhère si on adhère ah d'accord si vous dites c'est une rumeur donc voilà que je ne veux pas entendre voilà c'est seulement si on y adhère je comprends moi je voudrais dire que je ne pense pas du tout qu'on puisse être certains se clament philosophe et croyant alors l'histoire nous prouve le contraire elle nous le montre en tout cas c'est à dire Kant était philosophe et croyant Descartes était philosophe et croyant alors après le dieu des philosophes et le dieu des croyants voilà donc c'est parce qu'elle était philosophe et croyant c'est inimaginable mais là vous donnez raison à Wittgenstein c'est inimaginable dites vous ça me semble une escrancrie intellectuelle c'est à dire qu'on l'entend comme clivage en soi c'est ça on l'entend comme clivage en soi oui oui on a des exemples de bénédictins qui voilà font de la recherche de haut niveau d'ailleurs dans le cadre de la physique ou encore de l'astrophysique il y a des quantités d'exemples des quantités d'exemples il faut avoir des choses oui il y a des personnes quand ils arrivent au labo il y a des quantités d'exemples bon ça c'est une façon imagée de vivre mais et moi j'en ai connu comme ça à peu près plusieurs qui savent effectivement très bien faire par les choses être très rigoureux sur le plan scientifique et puis la compréhence c'est autre chose la religion c'est autre chose on peut le penser on peut quand même penser ce rapport ils n'ont pas abouti on n'aboutit jamais à la vérité il y a toujours une question qui se pose après alors peut-être que c'est ce processus dont ils en posent ils en posent question et ils sont envoyés à une force une force divine ou en tout cas voilà je pense on peut penser de deux manières le rapport raison-foi c'est à dire on peut le penser comme exclusif sous la modalité du clivage que vous venez d'évoquer mais on peut aussi le penser comme conciliable c'est à dire qu'on peut tout à fait penser que le domaine de la science n'exclut pas le domaine de la foi mais puisse se concilier avec lui aussi parce qu'on a quand même des principes au point de départ des propositions ou des hypothèses scientifiques qui relèvent de la métaphysique par exemple le Big Bang comme théorie scientifique supposerait un avant des lois de la nature ce qui pourrait bien être avant les lois de la nature donc vous voyez bien que la science élaborant la théorie du Big Bang élabore une théorie en faisant reposer cette théorie donc sur un principe métaphysique donc il y a aussi de la métaphysique voyez-vous voilà dans la science je ne dis pas du tout que par là on aurait prouvé que le Big Bang relève d'une création enfin je ne dis pas du tout cela mais je dis qu'il y a de la métaphysique au coeur même de la construction de théories scientifiques et donc le scientifique va pouvoir s'accommoder alors d'une recherche en laboratoire conduite selon des méthodes qui sont parfaitement rigoureuses et puis deux principes qui eux ne relèvent pas donc d'une expérimentation possible en labo mais qui seront pensables à défaut d'être connaissables au sens de voilà qui pourraient être théorisées expérimentées et au moins pensables bon je me demande si parmi vous certains ont fait comme moi des expériences mystiques en n'étant absolument pas croyants par exemple devant un ciel étoilé ah bah oui ah mais justement enfin ça c'est c'est Spinoza c'est Spinoza qui est Dieu et nature ouais moi c'était pas Dieu c'était la nature bah oui justement je suis pas philosophe non non mais c'est très bien ce que vous dites donc oui ce que je comprends de ce que dit Spinoza c'est cette expérience de la nature qui fait que les jours il veut faire comment ça serait que elle soit comme ça qui ait une parfaite harmonie on peut le comprendre comme une expérience divine mystique je ne l'ai pas dit divine après il y a des mots qui valent rien divine ça vient de Dieu en part de Dieu ce que dit madame c'est que Dieu et la nature c'est un seul Dieu de Spinoza n'est pas au dessus de la nature tu me souhaites 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 oui bonjour j'aurais voulu amener votre avis sur le fait que est-ce que les hommes depuis toujours ont toujours eu ce besoin de croire en un divin tel qu'il soit pour pour vivre parce que on sait qu'on est programmé du jour où on est on est programmé pour mourir est-ce que ce n'est pas pour essayer d'affecter plus facilement notre décès qu'il est de mourir oui l'injustice du dessin oui alors oui mais est-ce que est-ce que notre comment dire est-ce que nous ne pourrions pas aussi alors je vous réponds à partir de Nietzsche si vous permettez parce que je vraiment conclue sur cet auteur est-ce que nous ne pourrions pas aussi avoir la force d'affronter cette injustice c'est-à-dire que si nous savons que nous avons besoin de croyances pour vivre est-ce que nous ne pourrions pas aussi envisager que ces croyances ne sont présentes que des croyances nous avons besoin d'illusions pour vivre est-ce que nous ne pouvons pas supporter que nos croyances ne sont que des illusions c'est-à-dire les illusions dont nous avons besoin pour vivre voyez-vous la force de vie elle se mesure aussi à cela dit Nietzsche c'est-à-dire qu'on a plus ou moins la force d'affronter la condition qui est la nôtre précisément la condition d'un être qui est là dans ce monde sans raison et promis à la vieillesse et promis à la corruption à la mort donc cet être qui est dans le monde sans raison et qui a c'est pas très Nietzsche mais qui a pour horizon donc la mort a besoin pour vivre de fabriquer des illusions il est un fabricant d'illusions mais au moins peut-il savoir dès lors que la vie est suffisamment on a envie de dire heureuse dès lors que la vie est suffisamment joyeuse je crois que le terme le plus juste ça serait joyeuse si la vie est suffisamment joyeuse à ce moment là nous pouvons supporter justement de n'être que des fabricants d'illusions par contre si la vie est triste je reprends des catégories de joie et de tristesse que vous connaissez peut-être par Spinoza mais qui sont aussi chez Nietzsche si la vie est triste n'est que tristesse à ce moment là nous aurons besoin de nous cramponner à une vérité pour faire notre salut pour que la vie ait un sens pour sortir de cette infinie voilà tristesse cette vie insupportable que nous ne pouvons pas littéralement supporter sans créer un arrière monde une idole sans créer donc cette idole c'est à dire cette représentation d'un sacré qui nous dépasse absolument dont nous ne sommes pas les producteurs dont nous ne sommes pas les créateurs et qui va justifier cette vie qui va nous justifier et justifier cette vie cette existence donc oui sans doute notre condition est une condition de souffrance oui sans doute nous avons besoin donc et bien de certitude et de sens mais est-ce une raison donc pour faire de ces certitudes de ces sources de signification dont nous avons besoin pour vivre des réalités qui existeraient indépendamment du besoin que nous avons dont au bout du compte nous sommes la cruelle expérience voilà il y a peut-être une bascule qui s'opère nous avons tous besoin de croyances pour vivre mais nous ne basculons pas tous dans le fanatisme ou bien nous ne basculons pas tous dans une croyance telle que nous serions en affirmation de nos croyances comme de certitudes que nous pourrions imposer à tous comme vrai oui pour reprendre ce qu'on trouve au propos effectivement ce qui concerne le souci de soi ce discours donc nous permet d'y répondre mais parce qu'on a le souci de l'autre à Saint-Martin de l'amour il n'a pas pu se construire un discours symbolique audace dans les vingt-centes de Dieu il y a le souci de l'autre aussi qui nous appellent à mentir et puis autre chose c'est que l'être humain donc n'est pas forcément qu'un être de raison c'est un peu la raison l'énonciation qui tient de ne pas le terminer mon c'est sa condition très bien c'est pas seulement la femme qui est de continuer à en voir tous les sexes il y a des choses qui nous échappent et on ne peut pas être un petit roman raisonnable on ne peut pas être actuellement rationnel raisonnable c'est-à-dire d'être maître qui a une partie de nous-mêmes qui nous échappe on ne maîtrise pas on n'est pas tout le monde ceci en le disant on ne peut l'être d'abord le mensonge oui nous sommes mensongers puisque nous sommes des fabricants d'illusions donc nous sommes mensongers donc le mensonge est notre lot ce qui va pas c'est prendre son propre mensonge pour vérité là c'est une absence de probité par contre lorsque vous dites mentir à un enfant qui va mourir pour lui éviter une souffrance supplémentaire pardon pour lui éviter une souffrance supplémentaire on n'est pas dans une absence de probité là on est dans une pitié donc vous avez un cancer vous n'avez pas trois mois il ne faut pas jouer le jeu jusqu'au bout au souci de l'autre on n'a plus non on n'en sait jamais oui on n'en sait jamais voilà on retombe après donc sur l'intervention immatériale du miracle pour les croyants alors pour vous dire dans ce monde il y a une très belle réplique dans le bossu et c'est c'est Fernand Bell qui a qui a cette très belle phrase parce qu'il vient de dire au bossu qu'en fait ce sont des ailes qui poussent dans son dos et celui qui le donne à la réplique lui dit mais en fait tu viens de lui mentir il dit oui mais c'était un mensonge de circonstance et je trouve ça merveilleux il faut que je vous prie de la présence de Monique il faut qu'on clôture cette soirée la semaine prochaine nous aurons le plaisir d'accueillir Augustin Giovannoni qui lui viendra nous parler de l'exil d'un point de vue philosophique et il tient beaucoup à cette réflexion et à vous faire partager son idée son analyse et sa proposition qu'est-ce que tu n'as pas entendu ? l'exil l'exil oui voilà donc on se trouve mardi prochain ici à la même heure si vous le voulez bien et grand 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 merci Monique c'était j'en ai merci 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 merci